Le tournage, c'est le moment de la vérité, c'est très excitant, c'est très amusant. Je trouve que faire des films publicitaires, en tous les cas pour moi, c'est une petite aventure et que le film en lui-même est un petit bijou. Et ça part de sa conception même des dessins, jusqu'à la post-production, jusqu'à la musique et surtout l'effet final sur le public. Écoïste, où es-tu ? Montre-toi misérable, regarde à mon couvre, fré à platin ! Mes rapports avec Chanel ne datent pas d'aujourd'hui. Et depuis le départ, c'est Chanel, la femme, qui m'a inspiré. Coco, l'esprit de Chanel. Et quand Jacques Helleux, qui était directeur artistique de la maison Chanel, l'œil de Chanel, m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec lui, j'étais fou de joie, surtout parce que c'était Chanel. C'était un personnage hors norme. C'est le comte du prestige pour moi de travailler pour la mémoire de Chanel. Égoïste, tu n'es qu'un égoïste. J'ai une carrière qui est tout à fait atypique, puisque j'ai des présomptions artistiques et que je m'exprime à travers la publicité, les magazines, les spectacles musicaux. Là, on fait l'apologie d'un produit. Mais moi, j'ai passé ma vie à faire l'apologie des gens, de la beauté des gens, de leur intelligence. Voilà comment je vois la publicité. Je dis du bien et d'une façon métaphorique. C'est ta chance. Je ne le dis pas. Chanel, c'est vraiment formidable. J'invente une espèce de métaphore visuelle qui fait que c'est ce que je dis, mais d'une façon plus poétique. On a fait des petits spots, très amusants. Je me suis dit, jouons le jeu de la réclame à fond. Faisons jouer le personnage central qui est le flacon. Donc, on a commencé à jouer avec les filles-jongles, jouer au foot. Quand Chanel m'a approché, c'était pour m'expliquer qu'un quatrième parfum arrivait dans la gamme. Chance ou vive. Comment ce nouveau produit qui vient d'arriver peut-il vivre ? En fait, on a pris la leçon de tous les petits films qu'on a faits pour Chance pendant les années et on en a fait un vrai film. On a raconté une petite histoire. Et c'est vrai qu'une boule de bowling, c'est magnifique. De profil, ça a l'air d'une vraie boule. La gestuelle est très, très proche de ce que je veux pour faire une image de mode. J'ai privilégié la position de bowling, que je trouve très belle. C'est presque comme une arabesque danse classique. C'est une façon formidable de montrer les vêtements, de montrer le style. On a eu la chance d'avoir la collaboration de la couture. J'adore Assy-Bouette parce que Card déplace la taille de la fille. Avec un grand tutu romantique, comme il l'a fait, appuyé comme ça sur les hanches, qui dégage complètement le ventre de la fille. Ils ont fait quelque chose de très chic et de très jeune et de pimpant. C'est vraiment un univers Chanel qu'on a décidé de mettre en avant. C'est vraiment un univers Chanel qu'on a décidé de mettre en avant.